Salut mes amis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, vous voyez j'ai un volant en rose parce que ma voiture est en panne, donc là j'en ai une autre aujourd'hui. Voilà, je voulais vous encourager en vous donnant une parole que j'ai reçue pour moi, de Dieu. En fait cette parole c'est un frère qui me l'a donné et qui m'a dit Dieu a un grand ministère pour toi. Je dis un grand ministère pour moi et moi je sais que ce que j'aime beaucoup c'est faire de l'évangélisation, parler aux gens dans la rue, chanter dans la rue, mais j'ai toujours peur de faire ça. Et en fait, je ne sais plus de qui Jacques Collant a appris ça, mais il le donne dans une de ses vidéos, il dit bien le nom de la personne qui a eu cette pensée. Mais Dieu dit de prendre de la hauteur. En fait, si on regarde les choses d'en haut, en étant en bas, si on regarde ce qu'on va avoir en haut, ça ne marche pas. Il faut regarder d'en haut ce qu'on va avoir en bas, puisque en haut c'est là que sont les bénédictions divines que Dieu veut nous donner. Et en fait, on le voit bien dans la Bible, le mont Sion, c'est là qu'on suit le temple et aussi Jérusalem. C'est sur le mont Carmel aussi que va aller Elie pour voir le nuage. C'est aussi sur le mont Sinai que Moïse va recevoir la loi. Donc c'est en prenant de la hauteur, en s'élevant, même Paul a été élevé avec Dieu au troisième ciel. Donc Dieu veut nous élever, veut nous montrer les choses d'en haut. Il veut nous le montrer de son point de vue. Et c'est de là qu'il faut voir. Et moi, j'ai peur d'aller dans la rue et j'ai peur d'aller vers les gens et j'ai peur de leur demander s'ils veulent que je prie pour eux et j'ai peur de leur imposer les mains. J'ai peur d'aller dans la rue et de leur dire, voilà, « Est-ce que vous connaissez Jésus ? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui ? » Et pourtant, j'aime faire ça. Mais chaque fois que j'y vais, j'ai peur. Et c'est pour ça que je n'y vais pas aussi souvent que je voudrais. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui que en fait, ce n'est pas nous qui allons, mais c'est Jésus qui va lui-même à travers nous. Parce que les gens, moi, j'aime faire ça. J'aime beaucoup aller vers les autres et prier pour eux. Mais vous savez que les gens dans la rue, ils n'attendent que ça. Ils ne se disent pas spécialement, « Oui, j'aimerais qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui vient dans la rue, qui prie pour moi. » Ce n'est pas ça qu'ils se disent. Mais c'est qu'ils se disent, « Dieu, si tu existes, mais sors-moi de là. » « Dieu, si tu existes, sors-moi de cette situation. » « Tu vois ce que je vis, tu vois ce que je traverse. » « Eh bien, si tu existes ou alors tu n'existes pas. » Et vous savez, ils attendent un sauveur. Pourquoi ils courent dans les cinémas pour aller voir Avenger, pour aller voir X-Men, pour aller voir tout ça ? Mais ils attendent un sauveur. Et ce sauveur, il veut aller vers eux. Mais il a choisi de le faire à travers vous, à travers moi. Donc, soyez encouragés. Prenez de la hauteur. Regardez ce que Dieu veut faire à travers vous. Et vous allez vous voir dans les rues. Vous allez vous voir au travail. Vous allez vous voir avec vos amis, en train de leur demander, « Eh, est-ce que tu veux que je prie pour toi ? » Et vous allez le faire, parce que vous savez qui est là, avec vous. À propos, je voulais vous demander, vous avez remarqué, en lisant le livre Narnia, que le nom d'Asselin a le même nombre de lettres que celui de Jésus. Je vous laisse sur ça, et je vous souhaite une bonne journée bénie. Jésus.